C'était F1 qui est là ? On va faire 3 ? On a volé une heure d'y Regarde là qu'on en dise ! Là il faut coucher ! On va sortir ! Il faudra qu'on a jeudi ? 2 minutes avant qu'il démarre Si on tire à droite, on torsionne la voilure et on vire à droite et si on tire à gauche, on torsionne la voilure à gauche et on vire à gauche Donc quand on tire les deux mains, on donne de l'incidence et on casse la vitesse ça permet à l'arrivée de se poser avec Les parachutes de l'aillier par exemple ou du choc-vibre Alors qui sont-ils ? Ce sont des personnels de l'armée de l'air et de l'espace qui ne sont pas des professeurs Ils sont parés en stack à deux avec des petits rubans tricolores derrière de 25 mètres Ils vont venir s'enrouler en contre-rotation Et on peut aussi faire la pression d'atterrissage Voilà, là c'est pour cette discipline sportive On parle également des chuteurs opérationnels En effet, vous avez deux unités de chuteurs opérationnels qui sont le CETALIS et le CETA-30 au sein de l'armée de l'air et de l'espace avec une vocation à réaliser des missions en territoire hostile Là actuellement vous avez le stack à deux donc avec les rubans, ils vont mettre et ils vont réaliser une petite chorégraphie ensuite se séparer, ce qu'ils m'appellent en SOLO et du SOLO ensuite ils vont s'étager pour venir se poser face à vous Avec des voiles de différentes tailles donc en fonction de la discipline sportive ou des chuteurs opérationnels ? Exactement, là on a des voiles qui formont 176 m2 qui sont des voiles de voile contact, qu'on appelle piqueuse qui permettent de descendre rapidement et surtout d'avoir une énergie pour réaliser les fillons Alors les chuteurs opérationnels sautent avec des chiens, du matériel jusqu'à plus de 250 kg 250 kg, ça m'appelle la masse totale de pouvoir mener des opérations Voilà, vous pouvez les applaudir Les parachutistes de l'armée de l'air et de l'espace, ambassadeurs de l'armée On regarde ! On regarde ! Merci. Sous-titrage ST' 501